Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Je voulais vous montrer, ça rentre, voilà, ça y est, ce que j'ai fait pour Noël. Je n'ai pas beaucoup scrappé ces derniers temps, vous savez que j'ai quelques problèmes de bras. Par contre, j'ai fait un petit peu de couture et donc ça, eh bien, ce que je vous propose, c'est ce que j'ai offert cette année pour Noël. Alors, des choses très simples, je ne vous fais pas de tuto parce que la couture, j'aime beaucoup, mais je ne suis pas forcément une pro. Donc, voilà, je veux bien vous proposer de temps en temps, vous montrer un petit peu ce que je fais, mais je ne vous ferai pas de tuto. Je suis sûre que vous trouverez des couturières très compétentes sur YouTube. Moi, j'aime bien Madalena Couture, elle fait des choses sympas. Alors, il y en a d'autres, je ne les ai pas tous en tête, pardon, mais voilà, il y a vraiment des sites sympas. Donc, voilà ce que j'ai fait, donc des choses très, très simples, notamment des petites pochettes, voilà, petites pochettes doublées, donc qui peuvent servir pour le voyage avec, voilà, des lingettes démaquillantes. Donc, j'ai tout simplement acheté du bambou et puis j'ai beaucoup de cotonade, j'ai beaucoup de tissu et donc j'avais décidé d'utiliser un petit peu tout ce que j'avais. Donc, j'ai fait avec mon stock, voilà, la seule chose que j'ai acheté, donc c'est ce bambou, tiens, d'ailleurs, il y a un fil, ce bambou pour faire ces petites lingettes. Donc, voilà, la première. Donc, la seconde, c'est la même chose, mais dans un tissu différent, hop, je changerai ça après. Voici, donc, même chose. Voilà, alors, j'ai mis des petits boutons pression en plastique, c'est super sympa parce que ça pourra aussi me servir pour le scrap, c'est pour ça que cette année, j'ai investi, alors ça ne coûte pas forcément bien cher, mais bon, enfin, c'était encore un objet de plus à acheter, mais ça me servira également dans le scrap quand je fais mes petites pochettes plastiques. Ensuite, alors ça, voilà, ça, c'est très simple, mais c'est hyper pratique. Je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on appelle des sacs à tarte. En fait, quand vous partez chez quelqu'un, quand vous emmenez un gâteau ou quelque chose, eh bien, vous le glissez, vous glissez votre plat à l'intérieur et vous partez avec votre plat, ça vous permet de porter votre tarte. Je trouvais ça super génial. En plus, c'est vraiment rapide à faire et ce n'est pas très compliqué. Quand on a quelques bases de couture, franchement, c'est quelque chose de très simple. Et puis, voilà, en tout cas, je peux vous dire que quand je les ai offerts, ça a vraiment plu et du coup, c'est gratifiant. Et la dernière chose, c'est ceci. Alors, je vais les déballer. J'ai fait ça pour une amie et puis finalement, j'en ai fait quelques-uns pour tout le monde. Alors, ça prend évidemment beaucoup, beaucoup de temps, surtout qu'il y en a cinq par lot, donc cinq différents, alors évidemment avec des tailles différentes. Alors, ces deux-ci sont similaires parce que je trouvais que c'était une bonne taille. Voilà, donc on a un tout petit, un peu plus grand. Voilà, deux moyens. Et puis, un un peu plus grand. Alors, ce sont, je les ai créés dans l'optique de faire des sacs à légumes. Je commence à être un peu, enfin, je commence, ça fait un petit moment déjà, mais j'essaye d'être de plus en plus zéro déchet. Alors, je ne suis pas parfaite parce qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. Et puis, quand on fait du scrap, faire du zéro déchet, c'est un petit peu, bon, bref, c'est un peu illusoire. Mais j'essaye quand même dans la vie de tous les jours de faire attention, en tout cas, à ce que j'achète et d'essayer, en tout cas, de ne pas utiliser trop de papiers qui font des déchets, de sacs plastiques, des choses comme ça. Et puis, j'ai une amie avec laquelle on discute souvent de ces choses-là et qui me disait qu'effectivement, ce serait bien qu'on se fasse des petits sacs de coton et tout. Donc, j'avais de la cotonade déjà depuis longtemps. Il fallait juste que je trouve le temps de le faire. Et puis, encore une fois, avec mon bras, ce n'était pas si simple. Et là, je me suis dit, ben, Géraldine, c'est utile, mais pas pour Noël. Eh bien, c'est cuit. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Je les ai tous peints au pochoir avec de la peinture spécifique. C'est de la peinture de chez PBO. Je crois que j'ai acheté il y a des années, des années. C'était un kit de peinture pour tissu. Et donc, je les ai tous peints au pochoir. Après, c'est une peinture que vous venez repasser pour la fixer. Puis après, vous pouvez laver sans problème. Donc, voilà ce que j'ai fait pour Noël. Et puis, j'en ai fait énormément puisqu'on était quand même assez nombreuses. Donc, j'ai dû faire une cinquantaine de lingettes, une dizaine de pochettes, trois ou quatre sacs à tarte et puis une quinzaine de sacs. Voilà, donc ça prend du temps. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu beaucoup scraper. Mais bon, je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour vous donner des idées. Pour celles qui... Alors, ce sont des projets vraiment très faciles à faire. Donc, s'il y a des débutantes en couture, il ne faut pas hésiter. Linger de démaquillante, c'est pareil. C'est toujours intéressant. On évite de polluer. On évite d'acheter les cotons, etc. Vous les lavez vous-même. C'est hyper pratique. Enfin bref. Bon, écoutez, voilà. J'espère que ces petites idées vous auront plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501